Le pays de Galles, qui a mené de 18 points à un quart d'heure de la fin, a survécu au réveil d'enthousiastes fidjiens 32 à 26 qui ont échoué dans leur remontée finale fantastique pour une faute de main de leur star semi-radradra dimanche soir à Bordeaux. 16 ans après le « chef d'œuvre » de Nantes, Gallois et Fidjiens ont remis ça, et le Mondial 2023 a trouvé son match référence. En termes de jeu, de suspense, de spectacle et il le doit en grande partie aux magiciens des îles pas loin de confirmer leur nouveau statut de 7e nation au classement mondial. C'était un match à absolument gagner pour les hommes de Warren Gatland, soutenus par le prince William, sous peine d'hypothéquer fortement leur chance d'accéder au l'écart de finale dans un groupe s'est ouvert avec une Australie. Gagnante samedi face à la Géorgie 35 à 15 avec le bonus offensif, qu'ils rejoignent au classement. Les 6 dernières minutes ont été très longues, nous attendions le coup de sifflet final. A quand même reconnu Gatland. Nous nous sommes rendus les choses beaucoup plus difficiles que nécessaires, nous avons pris des décisions stupides dans les 15 dernières minutes. Les Fidjiens en sortent avec un double bonus offensif et défensif et beaucoup de regrets. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, nous les avons payées, mais nous avons lutté jusqu'au bout. A confié leur capitaine, Waisé à Neyakalvu. Ils restent encore en course mais il leur faudra faire un gros coup face au Walabi samedi prochain à Saint-Etienne pour espérer sortir des groupes. Qui dit Fidji dit petit plaisir pour Josh Adams. Auteur d'un triplé contre les joueurs au Palmiers en 2019 au Japon, l'Elié de Cardiff a remis le couvert dès la cinquième minute en débloquant le compteur gallois en bout de ligne. Récompensant l'entame très cohérente des siens et un franchissement de Norse 8 à 0. Mais en moins de 5 minutes, les Fidjiens ont tout renversé dans le sillage de leur père de centre Neyakalvu et Radradra qui a fait voler en éclat la ligne galloise. Le premier en cassant un double plaquage avant de filer sur 40 mètres derrière la ligne 13ème, le second limitant avant d'offrir une offrande à Tagitagivalu août 2014, 17ème. Mieux structuré. Le 15 du Poirot a repris des couleurs et mis son via accent grave vice à la faute, pénalité de Bigard 23ème, puis a choisi la pénale touche. La première n'a rien donné, la seconde revanche a mis sur orbite Norse qui a trouvé un intervalle au pied des potosiliens pour remettre les siens devant au score 18 à 14. 29ème Emballé par cette première demi-heure, le public français a alors pris fait et cause pour les partenaires de ce Miradradra, de retour sur ces anciennes terres, qui voyaient leur pilier Maui perdre le contrôle du ballon au moment d'aplatir 35ème et Bigard remonter les bretelles de ses partenaires. Norse notamment, à l'heure de regagner les vestiaires. Le tournant ? Peut-être car au retour, les Dragons ont accepté de rentrer dans le Oura Rugby proposé par leurs adversaires et au terme d'une action plutôt confuse. Riz Zami a marqué et donné un peu plus d'air à ses couleurs 25 à 14, 48ème. Derrière, les Fidjiens ont tenté leur Watu notamment autour de l'heure de jeu en assiégeant la ligne des joueurs de la Principauté, qui a tenu et redonné du souffle à l'ensemble qui est reparti à la conquête d'un quatrième et ses synonymes de bonus que leur a apporté le talonneur remplaçant dit après une pénale touche 66ème. Avec 18 points d'avance, la messe aurait été dite pour beaucoup, mais pas pour la bande de funambules évoluant sous le maillot Fidjiens qui ont lâché les chevaux dans un dernier quart d'heure incroyable de tensions et d'indécision. En force, Tuizzova a ramené l'espoir 73ème avant que l'arbitre M. Carlet ne refuse presque froidement à la vidéo sous la bronca un autre essai à Ravé 77ème. Espoir envolé ? Même pas qu'Ardoge a fini lui derrière la ligne la minute suivante offrant au public girondin deux dernières minutes d'extase. Et alors qu'on sentait la défense galloise pilonnée craqueter, 248 plaquages recensés dont 33 ratés, Radradra, sur son aile avec un boulevard devant lui, a commis après la sirène un an avant au moment de contrôler une double sautée bien sentie de Tuizzova. Rajan Mesibo. Nous sommes passés à côté de la victoire à la dernière seconde mais les garçons ont fait un excellent match, donc je les félicite, a finalement concluré Wall-E.